Salut à tous, salut à toutes, c'est Kairos, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Ogre Wars Legacy ! Oui, 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 oui ! Ouais, mais j'ai... Je pense qu'il y a pas mal de trucs à looter dans le coin. Serrure. Bon, je vais aller faire la quête, on va essayer d'avancer. Oh, attends, il y a un sac là, c'est quoi ? De l'argent, de l'argent, j'adore l'argent ! Oh, quel plaisir qu'un PSG répète sa phrase. Vas-y, dis-moi tout, Nat, ça y est. Ou Nati. Et tous les Gryffondor sont aussi curieux, il n'y a pas que toi, Sébastien et d'autres. Ils veulent quelque chose que le Professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un port au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais... qu'est-ce que... Il y a autre chose, quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le Professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar ? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'envoie les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurai d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Ronan ne s'est pas laissé impressionné par Rockwood et Arlo ? Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matabe et les Landes. Ça va, essayez de le dire vite pour voir. Elle s'est montré polie mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête. Essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Pardon ? Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais te demander de m'aide. Bonjour. Je peux t'aider ? Oh, juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Je sens que je vais le regretter mais bon. Tu as besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de basse. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Oh, elle a de péter plus au ton cul. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceux-ci te reviendraient. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. Ouais. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Et on peut faire ça sans la branchifleur ? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la branchifleur, c'est le bordel qui permettait à... Arrête de respirer sous l'eau lors de la coupe de feu. Dans quelle zone ? L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley Je sens mal cette histoire. Vraiment. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. ... ... ... ... ... ... Alors attends, j'ai looté des trucs. Euh, dans l'ensemble aussi. Tac, voilà. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Ils ont tous passé par là. Réfléchis. Tiens-toi tranquille. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Vector Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood devrait te dire deux mots. Un élève ? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Je t'ai perdu. Oh bah ils étaient nuls ! Ah non, il y a le vrai boss qui arrive. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Oh, c'est le boss Elden Ring, putain. A nous de dîner, sélection collection. Oh putain. C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin ? De la légende du roi Arthur ? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de serpentards. Merlin était un serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre, et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire, maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande... Incendion ! ...par la barbe de Merlin ! Les flammes font sombrer le bûcher du tout. Par la barbe de Merlin ! C'est magnifique ! Quelle journée ! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite ? Bah oui. C'est magnifique ! Si vous avez manqué, vous en trouverez après Aulard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. C'est le seul univers où on pourrait dire que c'est cohérent qu'un PNJ se téléporte sans prévenir. Bonjour, jeune serpentard. Scroop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scroop peut vous aider. Et vous, vous pouvez aider Scroop. Rendez-vous dans la cour derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Le tracteur, c'est la connerie. Après, je n'ai rien de mieux à faire. Parce que je n'ai pas fait le défi du professeur Eckhart, du coup, qui était d'esquiver des sorts avec des esquives classiques. Qu'ennemis en effectuant des roulades. Je me demande si les méchants qu'on croise dans le jeu, c'est un peu comme des PNJ agressifs qu'on croiserait comme dans un univers de RPG, vous savez, un peu comme dans Skyrim, qui se baladerait, entre guillemets. Comme ce qu'on aurait dans les parjures, un peu comme les parjures dans Skyrim. Ou les différents bandits qu'on pouvait croiser. Réveilio. Lévioteau. Incendio. Lumos. Je pense qu'il y a un sort spécifique pour le faire réagir, le machin-là. Et... Ouais, je m'en fous. Tu veux ma photo ? Banane. Héhéhé. Action. Réveilio. Scrop, c'est tout le sujet du livre que j'avais trouvé. Manque-t-il quelque chose ? Scrop pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrop a laissé un autre message après le pont. Dans le cercle Pierre fasse attention, n'en parlez à personne. Scrop ? Qui est-ce, Scrop ? On pique, cauchemar. Par contre, il commence à faire nuit. Accessoirement. On pique, cauchemar. 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 Vous êtes presque approché des citrouilles juste après les cercles de la pierre, regardez dans l'une d'elles, vous pourrez peut-être le pauvre Scrop et son cœur brisé. Il est sérieux, faut que je reparte à Peta ou Schnuck. Réveilleux. Réveilleux. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. J'espère que c'est pas une farce. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe ? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide. Mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Avec plaisir. Surtout si ça me permet d'en savoir plus sur le livre. Scrop vous remercie. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, puis à son nom, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la Belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages ? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève. Mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Attends, comment sais-tu pour le livre et qu'il manque des pages ? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop s'est gardé un secret. Dis-moi en plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille ? Les Blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. ... What ? Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. ... Non mais attends, 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 attends... ... Pourquoi ça sonne comme une connerie quoi ? Je sais pas pourquoi. Dans le sens où ça pue l'épreuve bien pourrie. ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai dix esquives à faire, on est à trois. Quatre. Cinq. Dix. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ah putain. Je te fais de la lumière. Mange toi ça. C'est pas. Cinq reléphants, chieu ! Mais en plus j'allais pas dans la bonne direction. Il y en a un autre là-haut je crois. Attends parce que sur cinq ça va être un peu long mais on pourra le faire. Wow ! Par contre s'ils s'y mettent à plusieurs ça va pas le faire. Incendio ! Incendio ! Aïe 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 ! Ouah ! Elle s'est organique ! Ouais ! Elle s'est révé. Elle s'est truée. Elle aïe aïe ! C'est parti ! Et ça a été faisable. C'est parti ! C'est parti ! Ah mais non, c'est pas la bonne quête, putain ! C'est parti ! J'ai pas pris la bonne quête ! C'est parti ! Ça va ! Un personnage de jeu vidéo, ça te fait rien ! C'est parti ! Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé ? J'imagine qu'il faut le placer là ? Ah ! Ça vaut pas le halakazam ? Oh mon dieu ! Alors on met ta tête, ça sera plus pratique ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est parti ! Bon, ok ! C'est parti 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 ! Et se fête ! Des pièces vendues, il y a bien longtemps ! C'est malheureux en effet ! Scrob va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur ! Ah ! Scrob tirera une certaine consolation du fait que... jeune serpentin a trouvé ce qu'il cherchait. Merci encore Scropp, sache que tu fais honneur aux elfes de maison. En vrai faudrait pas que j'aille dormir là parce qu'il fait nuit là, mais genre beaucoup, un peu beaucoup même. Les sortillages de désarmement c'est Expelliarmus. Donc de toute façon faut que je retourne au dortoir et que j'aille dormir, je sais pas trop... Euh... ... 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 Je ne sais plus où est ma chambre. Mais attends, on ne peut pas se coucher dans le jeu ? Il n'y a pas de système de repos. Donc il faut que j'aille voir directement le professeur E4 pour le expédiat Armus. Expédiat Armus ! Eh bien écoutons, on va y aller. Euh, le repos de nous. Avec notre amour. Ouais, je le ferai ça plus tard. Donc tour de défense, salle de défense contre les forces du mâle. En route pour de nouvelles aventures. Ouais, c'était toute la nuit dans sa putain de salle quoi. Genre la nana, elle est arrivée le matin, elle m'a vu le cul posé dans sa putain de salle. Professeur, je me demandais, avez-vous étudié à Poudlard ? Oui. Je suis fière de représenter la maison Serdègle. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je... je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. Par le temps ? Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien. J'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. On fait officiellement une école extrêmement dangereuse. À ce moment-là, pendant la journée. Ben oui. 1 2 3 2 3 Vous, comme les élèves de différentes maisons, ils se parlaient beaucoup plus à l'époque qu'à l'époque des films. Oui. Expellermus. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester. Ah, Expellermus, ça fait des dégâts. Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expellermus, pourront vous sauver la vie. Action. Incendio. Expellermus. D'accord, ok. Donc du coup, maintenant, il faudrait que je prenne la quête de l'autre, là, et que j'aille récupérer les pages du journal. Ok. Quel plaisir de vous revoir. Ah, c'est les espèces de tournesol qui font ce bruit, là. Oh la vache. Ce que je l'adore, c'est que, pourquoi dans la forêt interdite, qui est notamment censée être interdite, pour la forêt interdite qui est censée être interdite, pourquoi ils ne mettent pas une barrière autour, comme ils ont fait dans certains endroits de Poudlard ? C'est débile comme système, quoi. Je mets des barrières à des trucs complètement OZEF, et tu n'en mets pas à d'autres endroits, quoi. Ok. Les fantômes peuvent apparaître en journée, tu n'aurais pas pu venir plus tôt. Vous revoilà, Richard Shouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un serpentard serait assez rusé pour retrouver ses pages. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites intramuros. Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Du latin, tu es de bain. Je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention ? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Ah, la partie de la foire interdite avec les araignées. Je dois continuer. Revelio. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Ah, bah c'est le fameux lac. Il y a une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Et le lac où il y avait les détracteurs, les détracteurs, moi. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Andramuros. Tu serais pas un peu loin de chez toi ? Ranroch, savez que vous finiriez par nous mener à votre cachette ? On attend ! Incendio. Tout sera bientôt fini, tu sais. Levioso. Tu n'as aucun talent. Stupé. Levioso. Incendio. Absolument. Spillièrement. Ah ! Je vais te faire payer ça. Je me dis pas que c'est un donjon, j'ai passé une plombe. Je me demande à quel point c'est grand. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Je peux tirer sur le symbole, mais je peux tirer sur le symbole. Je peux tirer sur le symbole, mais je peux tirer sur le symbole. Je peux tirer sur le symbole, mais je peux tirer sur le symbole. Je peux tirer sur le symbole, mais je peux tirer sur le symbole. Je peux tirer sur le symbole, mais je peux tirer sur le symbole. Je peux tirer sur le symbole. Oh la merde. Je peux tirer sur le symbole, mais je peux tirer sur le symbole. 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 Je vais tirer sur le symbole. En équipement, on a looter des nouveaux trucs. Il faut être au niveau 12. Si j'attirais cette plateforme jusqu'à moi, je pourrais y grimper. Un coffre intact. Richard Shouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. C'est parti. C'est parti. Je parle pas beaucoup parce que je suis un peu concentré sur ce qui se passe en fait. Mais à cause des araignées qui peuvent se tomber sur la gueule quand ça ne prévient pas. C'est parti. 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 Le Rebellion ça va être bien Les années sur Skyrim m'ont appris à bien fouiller les donjons Au perso je vois des araignées de cette taille je me barre en courant et j'atomise la zone avec une bombe nucléaire C'est étrange j'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin mais il y a aucune trace de lui Il y a que des trucs de niveau 12 ça fait chier C'est parti 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 pour moi mais où est-il incendio mais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'autre qui m'est sorti dans le cul là. Alors ? Arrête de répéter ce que tu... Arrête de répéter... C'est parti ! 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 Je suis un peu paumé là. C'est parti ! C'est parti ! On va s'arrêter là quand même. Je suis désolé, mais... Pas trop le choix de couper le donjon en plein milieu. Parce que là, c'est trop... C'est trop... C'est trop long ! Euh... Pop, pop, pop ! Donc... On s'arrête là pour cet épisode et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy ! Bonne... Du coup, à la prochaine ! Tchuss !